Je vous annonce une nouvelle chaîne YouTube, Malek Valorant, où je mettrai l'actualité Valorant dessus. Et surtout, des tonnes de tutos, comme j'ai fait sur CS, mais des tonnes de tutos qui vont commencer à être uploadés. Donc la chaîne n'a pas d'abonnés, etc. Pas d'argent, je m'en fiche. Pas de monétisation, je m'en fiche. Le but, c'est encore une fois de transmettre la passion, comme j'ai pu le faire sur CS, sans calculer, parce que je n'ai jamais calculé ces choses-là. Donc je vais faire exactement la même chose sur Valorant, ça va me faire deux fois plus de travail. Donc montrez-moi de l'amour, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder un petit peu les deux chaînes de temps en temps. Bonjour les cafardinos, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, de félicitations pour les 100 000 abonnés atteints, avec la petite vidéo spéciale 100K, qui a été uploadée il y a quelques jours sur la chaîne. Donc merci infiniment. Aujourd'hui, on fait l'actu eSports, CSGO et Valorant, avec notamment la poule A et le parcours de Vitality, qui se sont qualifiés en play-off, donc c'est positif. Mais, 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 comme on n'est jamais satisfait, on veut la perfection, et comme on est des grincheux, on va cracher un peu sur Vitality, parce qu'ils n'ont pas été parfaits, et on essaye de les guider vers la perfection. Donc on espérera que ce message sera pris de manière positive. Dans la description, vous avez mon site internet, toutes les configs ont été mises à jour. N'hésitez pas à passer par là pour me soutenir. Quand vous achetez un petit peu du matos dessus, déjà vous êtes bien renseigné, et surtout, je touche des commissions et les gros BG qui s'achètent des gros carambites, saphir, des grosses dragon lor, le lien skin baron dans la description. Pareil, si vous achetez des skins, je touche une com, donc faites-moi kiffer. Alors, parcours de Vitality, les frérots. Ils sont qualifiés pour les play-off, 5 matchs joués, 4 victoires, 1 défaite. Vous allez me dire, non, mais Malek, c'est top, ça, c'est top, c'est top du top. Sauf que le match perdu, c'était contre Heroic. Je vais revenir sur les matchs chronologiquement, mais voilà, pas très satisfait. Match de départ, bien sûr, dont vous avez l'analyse sur ma chaîne, des deux cartes. Contre Ence, plutôt encourageant. Mirage et Overpass, voilà, c'est remporté, 2 à 0. On passe à la suite, Bad News Beers. On n'en a rien à foutre, c'est des gros noobs. Ce n'est pas des gros noobs, mais c'est des gros noobs. Je ne veux rien entendre, c'est NACS, c'est fini, c'est fini. En Amérique, il n'y a plus rien qui va, donc ne me parlez plus du NACS, c'est éclaté du cul. Vitality 2-0, match maîtrisé encore une fois, rien à dire. Même pas une analyse de ma part de ce côté-là. Le match était absolument maîtrisé de la part de Vitality, mais surtout un adversaire pas à la portée, j'ai envie de dire, de Vitality. Là, c'est le match un petit peu, pas piège, mais c'est le match où il faut prouver. Voilà, c'est le match où il y a de l'adversité, c'est le match où il y a du répondant. C'est contre-héroïque, voilà, ils sont quand même dans le top 3-5 mondial depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ils reviennent très très forts, ils sont très très chauds, ils maîtrisent beaucoup de cartes et tout. Donc ça va être un gros BO3. On s'incline sur la première carte Vertigo, sachant que Vitality, c'est une de leurs ma préférences quand même, Vertigo. Donc un peu déçu de ce côté-là, surtout qu'on a été, j'ai envie de dire, cadenassé. On a pris 13 à 2. On a pris 13 à 2 sur le premier side. On ne met pas un round en side d'attaque. J'ai trouvé ça, voilà, un petit peu malheureux de notre part. Surtout que ça vient après le player break, après les phases de vacances. Il y a eu un bootcamp. Ils sont encore en bootcamp d'ailleurs, Vitality. Préparation, nouvelle map, etc. Je me suis dit, on arrive avec du nouveau jeu. Ça va être un peu intéressant. Surtout que le side d'attaque, il est vraiment référentiel à des nouvelles innovations et ce genre de choses. Et là, pour le coup, je suis sur ma faim. Donc on se fait démolir 16 à 7 quand même. Ça fait peur, ça fait mal. On enchaîne sur Nuke derrière, qui est le pic d'Héroïque. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dise ? On commence quand même sur le side de défense. On le remporte. Au final, on emporte cette carte 16 à 12, ce qui est un bon résultat quand même. C'est une maîtrise de la part de Vitality. Mais bon, les individualités étaient là, etc. Et derrière, troisième carte, Inferno. Et là, on le sait, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mes analyses, etc. Inferno, c'est une map 50-50. C'est une map que toutes les équipes dans le top mondial et même en dessous du top mondial maîtrisent. On peut voir une équipe tier 1 perdre contre une équipe tier 3, tier 4. Parce que c'est Inferno, que tout le monde absolument connaît les mécaniques de map, de rotation, etc. Et on se fait battre 16 à 13. Donc là, c'est un score serré, bien évidemment. Il y a des erreurs de chaque côté. Il y a des exploits de chaque côté. Il y a du clutch de chaque côté. Il y a de la maîtrise ou pas de chaque côté. Et ça va à l'avantage d'Héroïque comme très souvent. Voilà, comme très souvent, ça va à l'avantage de l'adversaire de Vitality. Parce que Inferno, c'est une map que je trouve. Voilà, Vitality ou les Français de manière générale. Il y a deux maps sur lesquelles je n'apprécie pas les voir jouer. C'est Mirage et Inferno. C'est vraiment deux cartes où je trouve qu'on est assez fragiles. Et pour le coup, ça tombe pour Héroïque. Mais 2 à 1, on fait bonne impression. Mais un petit peu déçu, surtout sur Vertigo, qui je pense est une map préférante. C'est une map très forte de Vitality. Ce n'est pas pour rien qu'ils la piquent, justement. C'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. C'est qu'ils avaient confiance en eux et tout. Et ça ne s'est pas vu dans le score, dans le match. Et au final, on perd ce match-là. Mais ce n'est pas grave, on est quand même en route pour le play-off. Il ne faut pas oublier l'objectif principal. Se qualifier pour les phases finales de l'ESL Pro League. Donc, on enchaîne avec le match Astralis. Alors, pour les gens qui se demandent si Astralis, c'est à balance. Et eux, les vrais... Non, les gars, Astralis, c'est la débandade totale. Ils ont perdu Device. Il y a Bubsky qui joue. Là, il y a Xipnix qui annonce qu'il ne joue plus. On en parlera dans l'actu juste après. Mais voilà, donc Xipnix se barre. Là, c'est une totale catastrophe. On ne joue pas le grand Astralis. On ne joue pas le grand Astralis. Et qu'est-ce qui se passe ? 16-9, 16-9. Maîtrise totale de la part de Vitality. Un Mizuta. Un Mizuta depuis le début de cet événement absolument extraordinaire. Donc, on lui tire notre chapeau. Au petit Mizuta qui a trouvé ses marques. Ça faisait un moment déjà qu'il était très bon. Même avec RPK, il commençait à s'épanouir Mizuta. Mais là, franchement, il arrive un petit peu à une certaine maturité dans son rôle. Je trouve qu'il est vraiment... Il excelle un petit peu dans ses rôles de fixe BP, dans ses prises d'initiatives, dans le side d'attaque et tout. Donc, moi, je valide à fond Mizuta. Et bien évidemment, Zewoo surpuissant. Surpuissant, surpuissant, surpuissant. Petit bémol sur Kyogin qui, même dans les matchs, j'ai envie de dire, maîtrisé de la part de Vitality. Il est timide. Il est timide. Peut-être un peu trop de pression. Peut-être encore une fois des rôles trop difficiles et tout. Si vous avez regardé mes analyses, vous devez savoir qu'il a vraiment des rôles compliqués. Il est en binôme avec Apex et tout. C'est clairement sa pute toute la game. Donc, peut-être que ça ne va pas aller dans le temps en sa faveur. Et j'ai un petit peu peur de ça, moi, parce que j'aimerais bien voir le potentiel un petit peu se développer comme pour Mizuta à l'heure actuelle. On voit bien que pour Mizuta, c'est quand même un peu mieux. Donc, derrière, on enchaîne sur le dernier match des phases de poules, bien évidemment, contre Spirit qui, là aussi, est un match piège. Je le rappelle, Spirit sont quand même assez bons. Mais match totalement 2 à 1. On perd la première carte sur D2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D2, c'est encore une map 50-50 parce que c'est D2. C'est vraiment, elle, typiquement, c'est la carte où c'est très ouvert. C'est les duels, etc. Les rotations sont très, très longues. Et on sait que les Russes, voilà, ils jouent très agressifs, très paqués. Ils sont très explosifs dans leur phase d'attaque et tout. Et on s'est fait, je trouve, un petit peu malmené sur notre side de défense. Donc, leur side d'attaque en face. Et c'est ce qui nous a fait défaut sur D2. Mais c'est ce qui nous fait défaut aussi. Et c'est ce qui fait défaut à toutes les équipes sur D2. C'est vraiment une map où les individualités priment. Et où, on va dire, la tactique va paraître moins importante. Et là, pour le coup, c'est Spirit qui l'a emporté parce qu'ils ont des grosses individualités. Faut pas l'oublier. On enchaîne sur Mirage. Une map qui me fait très, très peur, vous le savez. Surtout que Spirit sont très bons dessus. Et on les démolit. Voilà, on les démolit totalement. 16 à 4. Grosse maîtrise de la part des Français. Surtout sur leur side d'attaque. Vraiment, des infiltrations dans le mid et tout. Plus du tout le même match. Les adversaires étaient absolument annihilés. Et pour le coup, félicitations à Vitality qui me fait, entre guillemets, mentir sur notre fragilité à jouer Mirage. Et pour le coup, grosse maîtrise de leur part là-dessus. On enchaîne sur Nuke. On enchaîne sur Nuke. Et là, c'est 16-13. C'est 16-13. C'était tendu. C'était tendu. C'était dangereux. Mais cette fois, le coin tombe du bon côté de Vitality. Et on l'emporte. Ce qui nous fait quand même un bilan super positif de 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite. Donc, on va en play-off. Et désormais, on va se taper pour essayer d'aller le plus loin. Parce que je pense qu'il y a du gros potentiel chez Vitality. Mais encore une fois, les exploitations des rôles et des joueurs. J'ai du mal. Voilà, moi j'ai du mal. Si vous avez vu mes analyses, j'ai du mal avec certaines choses chez Vitality. Mais il faut avouer que là, pour le coup, ils proposent du meilleur jeu. Depuis quelques mois maintenant, ils proposent du meilleur jeu. Je l'ai déjà dit dans des analyses. Je l'ai déjà dit dans des actus. Je trouve que Vitality est une très bonne équipe. Contender, gros contender tier 1. Vraiment, quand je dis tier 1, c'est pour tous les événements tier 1. Avec de la grosse adversité. Contender, play-off, carré final, etc. Mais je suis un peu réticent sur le fait qu'on va dominer. Dominer, ça veut dire pendant 3-4 mois minimum. Être vraiment en finale des tournois tier 1. Remporter des trophées. Et entre guillemets, maîtriser la quasi-totalité de l'adversité. Comme l'ère de Gambit, comme l'ère de Heroic, comme l'ère de Navi actuellement. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a un peu de moins bien chez Vitality. Je trouve qu'on n'a pas cette force-là, on n'a pas cette stabilité-là, on n'a pas cette régularité-là, je trouve, pour apporter une maîtrise totale de domination de la scène compétitive. Voilà, c'était mon actus autour de Vita. On passe à la suite. Toujours dans l'ESL Pro League, comme je l'ai expliqué dans une précédente actualité. Toutes les semaines, c'est une poule qui se joue. Donc la poule A a été jouée avec Vitality. Là, c'est la poule B avec notamment G2 qui va nous intéresser, qui fait un très mauvais départ. Voilà, mais je vous donnerai toute l'actu la semaine prochaine. Et là, on va parler de Complexity avec Config qui s'est blessé à la main et donc qui est remplacé. Je les attendais, Complexity, parce que c'est une news qui est très mauvaise dans le sens où Essetag venait d'être recruté à la place de Rush. Et donc j'attendais vraiment avec les vacances, etc., la reprise du mois d'août et tout le réengagement de la compétition. Je m'étais dit que l'équipe allait vraiment performer à haut niveau, allait développer du beau Counter-Strike et tout. Et là, c'est encore un coup derrière la tête que prenne un petit peu Complexity. Et nous aussi, les spectateurs de CS, parce qu'on attendait une grosse adversité de la part de Complexity. Et là, pour le coup, il sera remplacé par Natos Affix. Donc ils vont jouer avec un stand-in. C'est compliqué. Il ne faut pas oublier que Config, c'est le joueur star quand même. C'est le gros scoreur. Ou en tout cas, il fait partie des deux gros scoreurs de chez Complexity. Donc mauvaise nouvelle. La semaine prochaine, pour l'actu, soyez là. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour cette équipe qui me fait un peu mal au cœur de voir cette news. C'est officiel ! Voilà, c'est officiel pour notre ami Xipnix. Il quitte officiellement Astralis. Voilà, fin de contrat, etc. Donc ça veut dire que le joueur partira libre. Alors, je vais vous expliquer deux, trois trucs un petit peu que je sais, d'accord ? Que je sais par expérience. Je comprends totalement le fait que Xipnix veuille s'en aller d'Astralis. Il va faire monter sa cote de popularité d'un cran. Il va pouvoir renégocier un gros deal. Quand un joueur peut arriver libre dans une structure et qu'il n'y a pas de buyout, qu'il n'y a pas de frais de transfert à payer, pour un joueur comme Xipnix, les gars, il faut bien vous dire que c'est minimum entre 300 et 500 000 dollars de transfert. Cet argent-là sera peut-être attribué pour ce joueur-là en termes de prime à la signature, un gros gain de salaire aussi, un gros salarié cap qui pourrait atteindre à plus de 50 000 dollars par mois. Et donc clairement, aussi, il n'a plus rien à prouver aussi, il faut être honnête, il n'a plus rien à prouver chez Astralis. C'est un des meilleurs supports du monde, si ce n'est le meilleur support du monde. C'est le meilleur cluster du monde sans aucune contestation possible. C'est quelqu'un qui a un équilibre dans une équipe, qui apporte un équilibre en termes de calme, en termes d'ego aussi. C'est quelqu'un qui sait faire l'éponge pour ses coéquipiers, faire briller ses coéquipiers. C'est une plus-value absolument phénoménale pour une équipe. Il serait pressenti chez Faiz, il serait pressenti chez Faiz à côté de Karigan. Karigan l'adore, il s'adore. Ils ont joué ensemble à l'époque de TSM, à l'époque de Copenhagen, Wolfe, etc. sur la scène danoise. À l'époque d'Astralis aussi, la première équipe Astralis, avec Karigan dedans, il y avait Xipnix. Donc c'était TSM-Astralis. Donc moi, ça me fait rêver, ça me fait rêver de voir ces deux joueurs réunis. Il faut savoir que là, absolument, toutes les équipes peuvent s'attacher les qualités de Xipnix. Mais ça va être le projet sportif le plus ambitieux qui va primer, je pense, pour lui. Donc pour le coup, c'est vraiment la fin pour Astralis d'une ère. Il va y avoir vraiment un renouveau chez Astralis, je pense, avec des jeunes pépites qui seront menées par Gleve. Et côté Xipnix, les gars, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire de le voir évoluer ailleurs. Il faut savoir que les danois ont un anglais parfait, c'est des bilingues. À l'école, jusqu'à je ne sais pas quel âge, c'est clairement la première langue et tout. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans les pays scandinaves, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ils ont vraiment de l'avance par rapport à nous en France, pour le coup. Donc je valide à fond. Moi, j'attends de voir une réunification avec Karigan, ça me ferait kiffer. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs. Après, on ne sait pas. Je parle vraiment par affinité et tout. Il pourrait aller où il veut. Mais moi, je parle par affinité avec le projet sportif et tout qui va. FaZe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a de grosses individualités. Les budgets sont absolument colossaux. Donc ça veut dire que construire une grosse équipe pour essayer d'aller gagner des titres et apporter enfin à FaZe, qui est quand même une structure e-sport les plus connue dans le monde, avec les budgets les plus phénoménaux, comme je l'ai déjà dit. Clairement, on a rapporté des titres maintenant sur Counter-Strike, qui est une franchise sur laquelle ils se sont fait quand même connaître dans la scène e-sport. Il ne faut pas l'oublier avec Call of Duty, bien évidemment. Mais moi, ça me ferait vraiment rêver. Ça me donne envie. Je ne sais pas si vous, vous le ressentez comme ça. Moi, Xipnix chez FaZe, réunifié avec Karigan, avec des Reigns, avec des Brokies, c'est absolument extraordinaire. Un twist, c'est Gucci. Et bien évidemment, ce serait Olof qui serait un petit peu mis sur le côté parce que Xipnix, c'est Xipnix, tout simplement. Parlons du meilleur joueur au monde de l'année 2021. Voilà, je pense qu'on peut déjà désigner plus ou moins qui va l'être. Sans aucune contestation possible. Cette année, je pense que c'est... Je pense, je sais même que c'est Simple. Et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, les MVP, le nombre de MVP remportés par Simple cette année au nombre de 4 sont les plus élevés. Derrière, on a quand même des joueurs de chez Gambit qui ont raflé pas mal de MVP parce qu'en début d'année et en milieu d'année, ils ont remporté pas mal de tournois et notamment contre Navi en finale et tout, il ne faut pas l'oublier. Il y a une grosse rivalité russophone entre ces deux... C'est un gros derby, entre ces deux clubs. Parce que Gambit vraiment a explosé cette année. Mais Simple est clairement devant de par son histoire aussi. Et comme vous pouvez le voir, ZeeWoo n'en a même pas un. ZeeWoo n'a même pas de MVP, même pas un MVP cette année, même de petits tournois. C'est dire à quel point Vitality sont assez moyens, médiocres cette année par rapport déjà aux projets sportifs que produit Navi. Et je le dis haut et fort, les deux projets se valent. Il y a des rookies chez Navi, il y a des rookies chez Vitality aussi. Toutes les personnes qui vont dire « Ouais, mais il n'y a que ZeeWoo chez Vitality. » De l'autre côté, il y a Simple, il y a Electronic, c'est vrai. Mais il ne faut pas l'oublier, j'ai fait une actu la semaine dernière. J'ai parlé un petit peu de l'histoire de Vitality et des kicks. Et clairement, Navi, c'est un projet rookie. Beat, Perfecto et Boomich, en l'espace de un an et demi, c'était des rookies de la scène tier 3, tier 4. Et ils font mieux que du Vitality, qui a, entre guillemets, des piliers de la scène. Counter-Strike, historiquement parlant. Shox Apex, c'est des champions de majeurs. Shox Apex, c'est des MVP de championnats majeurs, de compétitions majeures, de tournois internationalement connus. Il y avait RPK aussi avant, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a Mizuta et Kyojin, qui sont des rookies. Enfin, qui sont des rookies, vous avez compris ce que je veux dire, bien évidemment là-dedans. Mais de l'autre côté aussi. Donc pour moi, il n'y a plus aucun débat. Simple est le meilleur joueur au monde cette année, sans aucune contestation possible. Pour moi, il est un joueur bien plus complexe que Zewoo, pour faire la comparaison avec les deux. Et de l'autre côté, cette année, je trouve que le classement, c'est totalement ce qui est criant de vérité là, pour le coup. C'est qu'il n'y a plus de joueur européen dedans. Quand je dis européen, attention, je m'entends. Bien évidemment que les Russes, etc., c'est en Europe. Mais où Frozen, etc., sont des joueurs européens. Chez Virtus Pro aussi. Mais quand je dis européen, c'est sur des pays historiquement forts de Counter-Strike. Donc les pays scandinaves, les Suédois, les Danois. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de joueurs français. Ils sont où ? Les joueurs américains ne sont plus là non plus. La scène CS a totalement changé de visage en l'espace de un an. En l'espace de un an et demi, ce n'est plus du tout la même scène. Les tops équipes au monde, les tops joueurs mondiaux à l'heure actuelle, ne sont que des joueurs russophones, entre guillemets. Donc c'est extrêmement, extrêmement dangereux. J'ai très peur, moi, de cette situation. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a un petit MVP pour un joueur de X-Rasalt, qui est Fang, parce qu'ils ont des tournois aux Etats-Unis, parce qu'ils ont des slots aux tournois américains. Les X-Rasalt ont remporté des tournois. C'est lui le MVP. Qu'est-ce que ça vaut en Europe ? Bad Newsbears, ils sont venus en Europe. Ils ont fait 5 matchs, 5 défaites pour le SL Pro League. Donc, clairement, il y a un gap. Il y a un gap de niveau, de compétitivité, entre certaines nations et d'autres à l'heure actuelle. Et clairement, je ne sais pas moi, je ne sais pas pour vous, pardon, mais moi, je suis très inquiet de cette situation. Voilà, les statistiques le montrent. Les visages ont changé. Moi, ça ne me fait pas rêver. Moi, il n'y a pas de storytelling autour de Axil, autour de... Bon, Hobbit quand même un petit peu, mais c'est parce qu'il était dans la première scène compétitive de Gambit, avec Zeus, avec Dozia, etc. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que des gens rêvent d'un Axil. Je ne sais pas si les gens rêvent d'un Jaime à la WAP, ni d'un Shiro. Un Shiro est très, très bon, très spectaculaire, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui prennent des stickers Shiro. Je parle vraiment des pays européens, genre France, etc., etc. Je parle vraiment de ces gens-là. C'est sûr et certain que les Russes, eux, ils sont en feu sur eux. Parce que c'est l'avenir, c'est des jeunes pépites, c'est des nouveaux visages. Donc, ils s'identifient à eux et ça les fait rêver. Eux, c'est sûr, à 100%, parce qu'ils sont impliqués émotionnellement. C'est comme nous qui sommes fans de joueurs français. Parce que nous les suivons. Mais là, pour le coup, moi, je ne sais pas pour vous, en fait. Mais moi, en tout cas, je ne rêve pas. Je ne rêve pas d'un Axil, je ne rêve pas d'un Frozen. Ce ne sont pas des joueurs, moi, qui me font rêver. Il n'y a aucun storytelling derrière. Ça manque vraiment d'humanité. Ça manque d'émotion depuis pas mal de temps. Le Covid, la distance, du manque de compétition en LAN, la distance entre les joueurs, pas d'image, pas de vidéo, pas de serrage de main, pas de pleurs pour des joueurs qui sont en échec chez lesquels on pourrait se prendre d'affection. C'est un peu ça, mon constat. Donc, je suis inquiet de voir ce qui se passe. Et j'attends, bien évidemment, la suite. Il ne faut pas oublier que la dernière LAN qui s'est passée, c'était il y a quelques semaines encore, c'était les IEM Cologne. Et aux IEM Cologne, les gars, FaZe avec Olof, etc., ils étaient très puissants. Et tous les pseudo-nouveaux joueurs de la nouvelle génération, se sont fait éclater. Donc, à savoir, si les LAN ne revenaient pas, si la hiérarchie ne serait pas encore bousculée. Je vous laisse avec ce discours, cette chronique, je ne sais pas comment définir ça, mais j'ai un petit peu peur pour l'avenir de CES. La super team turque est enfin officielle. Je l'avais annoncé il y a quelques semaines, on le savait, bien évidemment, il y a eu un changement de joueur. On avait annoncé avec Paz dedans, mais ce n'est pas Paz. Paz reste avec Sangal et c'est Issa, le cinquième joueur, donc arabe, et plus précisément jordanien. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et l'équipe, alors écoutez, les news, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Woxic, Zantares, Kalyx, Imor et Issa. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai un peu peur de cette équipe. Elle fait rêver sur le papier parce qu'il y a des gros pseudos, c'est du jeu explosif. En termes de skill, ils n'ont rien à envier au top mondial, c'est une certitude. Mais ça manque d'un capitaine, ça manque de leadership, ça manque d'un vrai in-game leader, ça manque peut-être aussi d'un vrai coach pour encadrer tout ça. Parce que même le coach, Bishop, un turc, que je ne connais pas, est-ce que ce mec-là va réussir à se faire respecter de ces gens-là ? Est-ce que ce mec-là va réussir à se faire entendre de ces gens-là ? Parce que même avant le respect, ne serait-ce que de se faire entendre, ça serait quelque chose. La com se rend turc, Issa ne parle pas turc, il prend quelqu'un, un coach, pour être avec lui tous les jours et il commence à apprendre le turc, c'est une langue qui n'a absolument rien à voir avec l'arabe. Donc, c'est vraiment apprendre une nouvelle langue de A à Z. Donc, pour l'instant, la communication va avoir, je pense, un petit peu du mal avec Issa en tout cas, pour les quatre, ils vont totalement se comprendre mais peut-être que Issa, après, il a un profil assez isolé, c'est un fixe VP, il est dans son coin, c'est quelqu'un qui joue en électron libre, plutôt individualiste et tout, donc pas trop besoin entre guillemets de créer des automatismes, etc. Il n'est pas dans le trio d'attaques à faire des phases de jeu en parlant avec les lurkers et ce genre de trucs. Donc, pour le coup, en termes de communication, je ne pense pas que ça va poser trop de problèmes. Je ne pense pas en tout cas. Mais j'ai toujours cette même réticence à l'issue de ce projet pour, j'ai envie de dire, l'homogénéité de l'équipe, les émotions, l'humanisation qu'il va y avoir entre eux, ce que ces mecs-là vont se respecter ou pas, c'est quand même des joueurs très caractériels avec une certaine réputation, que ce soit pour Woxi, que ce soit pour Xantares, que ce soit pour Immort également. Donc, j'ai mes réticences. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir une deuxième équipe turque après Sangal, la scène turque est en pleine explosion sur Counter-Strike, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que ça va faire rêver pas mal de joueurs, ça va apporter pas mal de bien à Counter-Strike, mais encore une fois, sur la scène internationale et plus particulièrement sur la scène turque. Ça ne va pas faire du bien à CSGO en France, ça ne va pas faire du bien à CSGO en Suède ni au Danemark. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Je pense que CSGO va très mal, mais je pense que CSGO va très bien à la fois. dans les chiffres internationaux, dans le chiffre global, CSGO est même entre guillemets en train de... Il stagne. Il ne progresse pas, mais il stagne. Mais il stagne pourquoi ? Parce qu'on perd des joueurs sur certaines scènes et on en gagne dans une autre. On en gagne notamment sur la scène russe, sur les scènes turques, sur les scènes brésiliennes, mais dans tous les pays européens, les pays nordiques, les pays scandinaves, les pays européens type Allemagne, France, Angleterre, Espagne, etc. On perd énormément de joueurs. Américains aussi, on perd énormément de joueurs là au profit de Valorant. On passe à la chronique suivante. Les maps les plus appréciées de la scène compétitive et très certainement aussi de la scène, j'ai envie de dire, casu. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, quand quelqu'un est spectateur de Counter Strike, parce que c'est deux scènes quand même qui sont liées. J'ai envie de dire que les gens qui jouent un petit peu à CS, ils s'identifient à des joueurs pros et ces joueurs pros jouent sur certaines cartes et donc forcément, tu as envie de reproduire les mêmes mouvements, tu as envie de reproduire les mêmes positionnements, tu as envie de reproduire les mêmes actions et donc tu vas jouer les mêmes cartes. Donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu lié. Les maps les plus jouées, la plus jouée, c'est D2, encore et toujours. Pourquoi ? Je vais définir ça parce que c'est une map totalement 50-50 qui permet, entre guillemets, de ne pas être désavantagé ou avantagé peu importe le site dans lequel on commence. Vous le voyez, ne serait-ce qu'en termes de statistiques, sur le side de CT et le side de Tero, on est sur du 50-50 plus ou moins de répartition des rounds. La map a été jouée quasiment 300 fois, donc un petit peu plus que toutes les autres. Et surtout, comme je le disais, on n'est pas désavantagé si on commence Tero ou CT. Donc, ça veut dire que quand on est professionnel, on fait un choix de carte et l'équipe adversaire, on va choisir le side. Donc, si moi, par exemple, je suis confiant sur 2 nuke et que je commence en défense sur nuke, je vais être avantagé. Mais si je choisis la carte, mon adversaire va choisir le side. Donc, vous comprenez pourquoi les gens choisissent très régulièrement des maps justement comme les 3 top cartes, D2, Inferno et Mirage. Ce sont des maps très équilibrées où justement, on peut faire énormément la différence en attaque comme en défense. Et donc, c'est pour ça que c'est les maps les plus jouées. Les maps justement où il va y avoir un déséquilibre au niveau du side, elles sont un peu moins jouées et on peut le voir tout de suite au niveau des statistiques avec nuke. Overpass qui sont des maps très très orientées défense. Il ne faut pas oublier que Train l'était aussi, mais elle a été remove et remplacée par Anciente. Anciente qui n'est pas trop jouée à l'heure actuelle, en tout cas, beaucoup moins que les autres. Et Vertigo qui est encore là, moins jouée qu'Overpass. Vertigo, moins jouée que nuke alors que Vertigo est la map entre guillemets la plus récente du circuit Counter Strike après Anciente, bien évidemment. Donc vous, je ne sais pas quelles sont les maps que vous préférez et surtout quelles maps vous préférez regarder, pas forcément que jouer. Moi, j'ai vraiment du mal visuellement à regarder Anciente, la map, compétitivement parlant, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal. Je ne la trouve pas très jolie à regarder. J'ai du mal avec Vertigo aussi. C'est très très dur de regarder le radar, de comprendre en A notamment et en B avec les niveaux de hauteur et tout. C'est très très difficile de comprendre ce qui se passe et puis je n'aime pas moi visuellement ce qu'elle propose cette map Vertigo et je reviens aussi sur le visuel de nuke. Nuke et Vertigo, c'est les mêmes justement visuels, centrale nucléaire, bleu, jaune, etc. Les grues et tout, c'est ces mêmes couleurs qu'il y a et moi ça ne me plaît pas. Et visuellement justement, on préfère, je préfère moi personnellement, c'est pour ça que je vous demande aussi à vous, je préfère regarder du D2, je préfère regarder du Mirage, je préfère regarder du Overpass, je préfère regarder du Inferno. Visuellement, c'est des maps que je trouve homogènes, la colorimétrie est propre et en termes de compréhension sur la planitude de la carte mécaniquement, je trouve que c'est très facile de la comprendre, c'est très facile à regarder. Qu'on soit un débile complet de Counter Strike ou un génie de Counter Strike et qu'on a un certain niveau et qu'on comprend un niveau de compétition supérieur, dans les deux cas, on peut tout simplement prendre du plaisir à regarder ces cartes-là. Donc, me placer d'un point de vue spectateur, moi, elle est là mon interprétation, elle est là mon analyse, je ne sais pas pour vous quelle est vraiment la map que vous appréciez, quelles sont les maps que vous appréciez, j'ai envie de dire, regardez uniquement, mais voici les cartes les plus jouées, les plus appréciées, les moins appréciées, je pense que ça doit être un petit peu pareil au niveau casu, peut-être que je me trompe totalement. Une news qui me fait extrêmement plaisir, une chronique que je vais avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'insistance sur cette chronique et notamment sur Vitality que vous ne voyez pas parce que bien évidemment qu'il faut faire un comparatif avec Vitality et vous allez comprendre pourquoi j'ai du mal avec Vitality depuis pas mal de temps et même, j'ai envie de dire, avec les Français et regardez, il y a du G2 dedans donc vous allez voir un petit peu ce parallèle magnifique et exceptionnel. On peut voir que sur ce graphique, sur ce visuel, ce que vous voyez, c'est les maps où les équipes ont le plus gros taux de pourcentage de victoire. Ça veut dire que si tu vas jouer des deux contre Spirit, tu vas te faire manger parce que les mecs, voilà, ils sont là et surtout, on peut voir en bas le nombre de fois qu'ils ont joué les cartes à niveau compétitif. On parle de niveau compétitif contre des équipes professionnelles, etc. Donc ça veut dire avoir 92% de victoire sur Vertigo pour Gambit, ça veut dire que voilà, ils font très très peur, ils perdent très rarement et en général, quand ils jouent Vertigo, c'est vraiment contre des top teams et notamment contre Vitality, contre d'autres équipes et tout. Donc pour le coup, ils sont très très forts. Et là, encore une fois, on ne voit pas Vitality là-dessus. Ça prouve ce que je dis depuis des mois et des années même sur Vitality, on n'a pas de map forte. C'est mon problème avec Vitality quand je vois des BO3, je trouve qu'on fait peur nulle part. Les gens pensent que Vitality sont très très forts sur D-Dos 2. C'est vrai, mais en fait, tout le monde est fort sur D-Dos 2. D-Dos 2, c'est une map 50-50. Si Vitality ne sont pas en forme individuellement sur cette carte, tout le monde peut remporter un match sur cette carte parce qu'individuellement, tu peux retourner les phases de jeu sur cette carte. Particulièrement sur cette carte. Individuellement, tu peux faire un gros match sur Train, sur Nuke, sur Vertigo, sur ce que tu veux. Mais sur D-Dos, les individualités sont vraiment beaucoup plus présentes. Et donc, pour le coup, Vitality sont forts historiquement sur D-Dos. C'est faux. Statistiquement, en tout cas, c'est faux. C'est quoi leur deuxième carte à Vitality ? C'est Nuke ? Regardez Nuke, tous les pays, tous les Danois sont très très forts sur Nuke. Là, la plus grosse team, c'est Heroic. Mais même avant Heroic, c'était le record, je crois, c'était détenu par Astralis qui l'ont joué, je crois, une trentaine de fois sans défaite. Ils ont fait 30 matchs, 30 victoires. Je ne sais pas si vous réalisez, rappelez-vous de l'ère, c'était peut-être en 2000, je crois, c'était en 2019, 2019, 2020, juste un peu avant Covid, etc. Astralis était imprenable sur Nuke. Donc, tous les pays nordiques, tous les pays scandinaves, toutes les nations scandinaves ont toujours été très fortes historiquement sur Nuke. Je n'ai pas le souvenir que Vitality soit extrêmement fort sur Nuke. Sur Inferno, on voit G2, par contre, qui sont très très bons. Et là, pour le coup, je pense que c'est depuis Nexa, Hunter, etc. Parce que eux, justement, quand ils jouaient dans leur précédente équipe, Inferno, ils étaient vraiment très très bons dessus. Historiquement, Kenny S disait que c'était sa map préférée Inferno, où justement, il pouvait un petit peu jouer partout, bouger partout sur la map et être très agressif et puis repartir. Parce que Inferno, c'est une map qui est fermée, mais comme elle a de la profondeur, ça permet d'être un petit peu fort aussi à la WAP. Mais attention, on peut totalement se passer d'un sniper aussi sur cette carte, parce que justement, c'est une map fermée et on peut isoler un petit peu le jeu dangereux d'un sniper dessus. On peut voir que Gambit, ils sont forts sur trois cartes. Donc, ça prouve pourquoi Gambit est une équipe dangereuse. Ça prouve pourquoi Gambit est une équipe qui fait peur et pourquoi Gambit a eu une période de domination et toujours dans une période de domination sur la scène compétitive depuis plusieurs mois, voire années. Désormais, Mirage, Vertigo, Overpass avec un taux, un pourcentage de victoire sur Overpass de 66% et c'est leur taux le plus faible. Ça veut dire que deux matchs sur trois, ils le remportent sur Overpass et quand ils sont sur Vertigo, c'est quasiment tous les matchs et sur Mirage également. Sachant que Mirage, c'est une équipe que tout le monde joue, imaginez qu'ils vont sur Mirage et ils dominent sur Mirage et historiquement, les équipes qui ont toujours dominé sur Mirage, ce sont les équipes CIS. Rappelez-vous de l'époque, je dis bien de l'époque, Virtus Pro avec Pacha, avec Neo, avec Taz, avec Snacks, avec Vialli. Rappelez-vous, Mirage, c'était leur main map. Rappelez-vous de Navi à cette époque-là aussi, c'était leur main map avec Zeus, Edward, avant même Simple, avec Guardian et tout, c'était Mirage. La map forte des équipes russophones CIS, c'était vraiment Mirage et on voit encore à l'heure actuelle que Gambit en fait partie. Donc c'est bien pour vous faire comprendre qu'il y a un ADN, il y a vraiment un ADN mais il n'y a pas un ADN français. Les Français, ils sont bons sur absolument toutes les maps et ils sont mauvais sur toutes les maps. Alors on est en Average, j'ai envie de dire, ça dépend clairement en France de nos individualités. Si Shox, il décide de te pisser dessus et qu'il veut gagner la map, il gagnera la map. Si ZeeWoo le fait, si Apex à une période était un gros star player, KennyS était un gros star player, NBK l'était, Scream l'était. À des moments, c'est des moments de domination, d'individualité, la France. On n'a jamais été dominant tactiquement, on n'a jamais été, je trouve, des exemples tactiquement à part à l'époque de 2012, 2013, 2014, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment les premières années où Existence était en train de renouveler systématiquement le jeu avec des stuff très précis mécaniquement et avec Happy également qui a révolutionné un petit peu tactiquement des principes de jeu en jouant en 4-1. Le lurk, c'est lui qui a inventé entre guillemets le lurk à son paroxysme. Il y avait Get Right avant mais c'est ce que je veux expliquer. Quand on voit ça, pour moi, je me donne raison parce que historiquement, j'ai mon expérience, je me rappelle de choses quand je regardais beaucoup de démos, quand je regarde encore des démos, mais voilà, si je voulais regarder du Overpass, j'allais vers les CIS également. Overpass, Navi, historiquement, ont toujours été très très forts dessus. Les Scandinaves sont très bons sur Overpass, tout ce qui est Nip, tout ce qui est Fnatic, tous les pays nordiques sont très très bons dessus, les Danois aussi, Astralis, etc. Mais par contre, moi, je n'ai jamais pris référence entre guillemets à des matchs français. Je ne suis pas un hater de Vitality, des Français, des époques ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours trouvé que les Français dépendaient énormément de leur niveau individuel. Je trouve que c'était ça. Si je devais regarder un sniper, tu avais le choix entre Kenny S qui absolument dévorait tout le monde parce que c'était Kenny S, c'est lui qui violait tout le monde. Et tu avais le choix à regarder peut-être du device, du Guardian, et là, tu apprenais à jouer le sniper pour ne pas faire d'erreurs, entre guillemets. Donc, c'est ce que je veux vous montrer avec cette chronique qui me passionne, ça me dévore de passion moi de parler de tout ça parce que c'est des souvenirs, etc. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir entre guillemets des publications comme ça de statistiques et de graphiques pour vous énumérer mes propos en appuyant cela avec des statistiques et un petit peu pour les plus, j'ai envie de dire, passionnés d'entre vous qui se rappellent un petit peu des aires de structures, de clubs qui ont dominé un petit peu et à chaque fois, voilà, c'était un peu ça. Et c'est pareil pour les Américains, ils n'ont jamais été très très bons sur plusieurs maps ou alors, en tout cas, ils ont été bons mais les maps ont été removed comme les Français d'ailleurs. Je suis méchant avec les Français mais en fait, les maps où on était fort, on se les a tout fait baiser. Il faut dire la vérité. Cash, Cable, c'était des maps très très fortes. D2, je dis bien D2 au début mais rappelez-vous, D2 a été rework à une période donc en fait, elle a été virée du mapoule pendant plusieurs mois et elle a été réintroduite. Donc ça veut dire que les Français, ils ont pris un gros coup à ces moments-là parce qu'on jouait Cable, hop, ça dégage, on jouait Cash, hop, ça dégage et donc derrière, il faut apprendre à jouer Mirage alors qu'on ne les jouait jamais au début du jeu, etc, etc, etc. Bien évidemment, il y a cet effet également de l'histoire que j'avais oublié d'en parler mais c'est très important de le rappeler. Les Français et les pays américains aussi parce que les Américains étaient très très bons sur Cable et très très bons sur Cash. Pour ceux qui se souviennent des vieilles movies, des vieilles démos, des best-of qu'ils ont regardées quand vous regardiez à l'époque du Steve W2K, du Shroud, etc, c'était des actions sur Cable, c'était des actions sur Cash, etc, parce que ces équipes-là ont été historiquement très très bonnes dessus mais le mapoule, au revoir. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il y a du ancien, il y a du vertigo qui sont deux nouvelles cartes où entre guillemets tout le monde repart sur des bases 0-0, c'est-à-dire que les Français, ils ne peuvent pas entre guillemets dominer parce qu'aujourd'hui, tout est compétitif, c'est très très difficile. Et les anciennes cartes entre guillemets qui sont toujours dans le mapoule, que ce soit Mirage, que ce soit Inferno, que ce soit D2, aujourd'hui, elles sont là depuis tellement longtemps que c'est 50-50. Ces maps-là ont été rééquilibrées, ont été reworked de temps en temps de manière à amener un petit peu du 50-50 et des chances à tout le monde. Et toutes les maps entre guillemets déséquilibrées, ce sont surtout des maps où les adversaires ont de l'avance historiquement dessus. Et notamment Overpass avec les CIS, Nuke avec les Scandinaves et j'en passe. J'espère que cette chronique vous a plu. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On passe à la suite. L'actualité Valorant. Alors, on est là avec les Champions Tour qui ont eu lieu et qui ont vu 4 slots européens et 4 slots NA remportés pour les phases finales à Berlin. Les 4 slots européens ont été remportés par Gambit, Supermassive Blaze, Ascend et G2. Je vais parler notamment de Supermassive Blaze qui ont remporté leurs slots de manière, j'ai envie de dire, totalement méritée mais très surprenante. Voilà, c'est une équipe qui a totalement surpris lors de cet événement. Moi le premier. Je savais qu'ils étaient bons mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'avantage du ping sur Internet avec les Turcs qui ont des connexions moins bonnes que celles des Européens fait que ça les aide aussi pas mal. Le jeu qui est beaucoup trop aléatoire à mon goût à l'heure actuelle avec encore une fois des problèmes qui ne sont toujours pas, j'ai envie de dire, réglés de la part de Riot autour du tagging, autour du spray, autour de la lenteur du jeu, les wallbangs, les habilités encore une fois trop fortes ou pas assez entre guillemets de contre possible. Quand tu te fais grenade de raise, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux rien faire. Donc ce genre de choses où il n'y a pas de possibilité entre guillemets de contrer une certaine tactique fait que des équipes comme ça Turcs, très explosifs, qui jouent très paquets, très groupés, vont surprendre absolument tout le monde. Vous allez me dire, Malek, alors il faut qu'on joue juste comme ça. C'est du jeu totalement immonde à regarder, j'ai envie de dire, au niveau du spectacle. 5 mecs qui courent sur un BP comme des débiles avec beaucoup d'habilités préparées à l'avance, etc. Je ne trouve pas ça extraordinairement joli à regarder. C'est vraiment même pas beau à voir. Je pense visuellement, il y a beaucoup trop d'effets visuels sur la stratégie et quand on débarque, à part voir la guerre partout, des grenades popées, des bolos, des smokes, des mecs avec des ultis, des flèches, des haros, des reveals, des machins, c'est vraiment très compliqué j'ai envie de dire de dissocier ce qui se passe vraiment dans le feu de l'action. Donc même visuellement, je trouve que pour Riot, ce n'est même pas bénéfique en termes de spectateurs. Je suis le premier à le dire, j'en ai déjà parlé avec des viewers et ils ont plus ou moins le même constat que moi. Donc pour moi, dans le futur, il va y avoir des mises à jour qui vont, j'ai envie de dire, atténuer ces effets visuels, sonores également, mais surtout au niveau du gameplay pour rendre le jeu, j'ai envie de dire, plus tactique, plus compétitif parce que là, c'est encore beaucoup trop 50-50. Des équipes, notamment en Europe, qui n'ont pas eu leur ticket d'entrée pour Berlin qui ont échoué et notamment Team Liquid qui était un grand, 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 grand favori contender. Giant également qui perd à la dernière marche, qu'ils ont fini 5e comme Team Liquid, 5e, 6e comme Team Liquid. Donc Giant et Liquid que j'aurais aimé voir, mais bon, il n'y a que 4 slots et clairement, là, c'est les 4 meilleures équipes qui l'ont emporté. Il ne faut pas le nier. Gambit qui a été absolument phénoménal et extraordinairement bon et beau à voir jouer avec du jeu notamment très complet, très versatile, très polyvalent. J'ai vraiment aimé tous les aspects tactiques, leur maîtrise de plusieurs cartes et tout. J'ai vraiment apprécié beaucoup, 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 beaucoup. Ascend qui prouve encore une fois que c'est une des meilleures équipes européennes et G2. Et G2. Et là, pour le coup, G2. Bonne surprise. Recrutement positif. Ils ont mis de l'argent pour recruter notamment le duo de chez RETX, Nuki et Koldamenta. Donc pour le coup, ou Avova, je confonds. Mais vous avez compris. Donc ce top 4, amplement mérité. J'attends de voir parce que là, pour moi, ça ne va pas se passer comme au premier VCT avec la confrontation Europe-NA où j'ai envie de dire on s'est fait totalement démolir par les NA. Là, je pense que le gap se rétrécit de plus en plus même si je trouve quand même que Sentinel est un cran au-dessus. Et là, on va parler justement de Sentinel qui a survolé la compétition, qui a emporté quant à elle 40 000 dollars. Alors expliquez-moi pourquoi en Europe, les répartitions d'argent sont 32 000, 15 000, 10 000 et 7 000 pour les 4 premiers. Et aux Etats-Unis, c'est, enfin en Amérique, c'est 40, 20, 15 et 10. Pourquoi ils ont plus d'argent ? Déjà, ils ont des structures plus impressionnantes, qui ont beaucoup plus de budget. Ils ont des salaires plus gros et ils ont plus de cash prize. Je ne comprends pas cette différence entre les deux, surtout que c'est organisé par Riot et qu'ils font deux qualifieurs entre guillemets équivalents qui qualifient les équipes pour le même tournoi à Berlin. Je ne comprends pas cette disparité des budgets. Sentinelle, donc qui remporte cet événement haut la main, vraiment plutôt facile pour eux. Avec Andrade Thieves en deuxième qu'on attendait, donc pour le coup, là, ils n'ont pas fail comme le premier événement. Envy aussi, très très chaud et X7, X7 que je n'attendais pas. Et encore une fois, on a des équipes un petit peu gros banger, gros favoris qui ont échoué comme TSM qui ont fini dernier. Donc là, pour moi, c'est une petite surprise, surtout que TSM, je l'ai trouvé plutôt bon. Pas de V1, etc., qui étaient là dans les premières qualifications. Encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de hiérarchie, même s'il y a une ou deux équipes qui se démontrent, qui se démarquent par rapport aux autres. Il n'y a pas de grande hiérarchie, il n'y a pas de vrais, 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 vrais équipes qui dominent encore. C'est encore trop 50-50, le jeu est trop jeune et surtout, le jeu, l'ADN du jeu, le gunfight est encore une fois, je pense, trop fragile, les habilités trop fortes comme je le disais en début, deux vidéos. Pour moi, il y a tout ça à rééquilibrer pour essayer d'apporter une homogénéité totale à la compétition. À la compétition. Parce que là, ce n'est pas possible que toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les deux mois, il y ait des nouveaux qualifieurs, de nouveaux tournois, de nouvelles confrontations entre ces équipes et que le résultat change tout le temps. S'il change tout le temps, ça veut dire que le jeu est aléatoire. Ce n'est pas parce qu'une équipe, elle est partie se travailler en mode « On a bossé, on revient plus fort, on prend notre revanche. » C'est faux. C'est clairement du 50-50 et je pense que tout le monde est capable de le voir. Si vous êtes ne serait-ce que des joueurs de Valorant, vous voyez que les rank-heads, etc., c'est pile ou face toutes les games. C'est pile ou face toutes les games. Il se passe des dingueries chaque round, c'est incroyable. Voilà. Merci d'avoir suivi cette actu. Merci de vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je vous laisse des likes, des commentaires. On s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Bisous.